donc quand on récolte des tomates comme ça qu'on poussait dans les arbres donc tu les as goûté Goulven tu peux témoigner elles sont vraiment elles ont un goût qui est très particulier elles ont un goût qui est salé et un peu sucré et vous vous apercevez que vous pouvez en manger 7-8 d'affilée vous n'avez pas cette acidité qui va vous dire stop arrête là tu es en train d'en manger trop quoi et c'est tout simple c'est parce qu'en fait elles sont tellement équilibrées en sels minéraux et en oligo-aliments que du coup c'est vraiment un alicament c'est bon pour la santé alors que c'est bien connu que les tomates faut pas en trop manger parce que c'est plutôt acidifiant et en fait c'est acidifiant si la tomate elle a poussé dans une serre avec énormément d'eau et alors que là elle pousse sans sans eau plus que les eaux de pluie et quelques arrosages par semaine quand j'arrose et ben j'arrose tout ce beau monde en fait tout ce qui est pas bu par la tomate ça va être bu par le poirier par la vigne par les poires de terre et le fait que la plante pousse en association avec plein d'autres plantes il ya des échanges de fluides qui vont des échanges de métabolites carbonées qui vont se passer entre les plantes en fait grâce aux champignons au mycorhize donc ça fait que non seulement ma tomate elle est beaucoup plus résistante aux maladies dans mes arbres que en plein soleil dans le jardin si vous voulez on pourra aller le voir mais toutes celles qui sont en plein soleil tout seul les plantes tomates elles ont déjà les feuilles qui sont un peu rabougris alors toutes celles qui sont dans mes arbres elles n'ont pas les feuilles rabougris elles sont bien meilleure santé et les tomates ont un goût vraiment différent elles sont beaucoup moins acides et beaucoup plus salées sucrées en fait et ça c'est ce qui fait que du coup c'est un bon aliment pour la santé ce qui n'est pas le cas de beaucoup de fruits et de légumes qui sont produits industriellement je sais plus ça avait été démontré ça une tomat une orange de maintenant pour avoir le même taux de vitamine c que celle de nos grands-parents des années 50 il faudrait en manger une trentaine pour manger 30 orange pour avoir le même taux de vitamine c le problème c'est que si tu as mangé ces 30 orange tu as bu en gros trois litres de et tu t'acidifie de sang et donc du coup on pourrait presque dire que maintenant tout qui est l'alimentation qui vient de l'industrie pétrochimique même bio c'est plus vraiment des nutriments en fait c'est plus on vend des trucs pour se remplir mais ça donne pas au corps ce dont il a besoin alors que ce qu'on va produire dans un jardin dans un petit jardin en permaculture dans un jardin forêt ou même dans un système de maraîchage bio où on va apporter beaucoup de matières organiques dans le sol surtout de broyat plus va y avoir de champignons plus va y avoir en gros d'antibiotiques dans la plante de symbiose qui fait que la plante est les plus résistantes aux maladies et que ça en le mangeant ça va te rendre plus résistant aux maladies parce que c'est très équilibré en fait comme c'est super équilibré tu n'as pas envie de manger des chips ou des compléments alimentaires pas bons pour la santé parce que tu n'as pas à combler un manque alors ça non je suis pas vraiment d'accord parce que je m'aperçois qu'avec mes carences affectives et surtout quand je vois le nouvel ordre mondial en train de tout bousiller il ya des fois j'ai envie de me remplir et juste pour oublier ce monde à la noix et donc du coup je pense qu'il ya beaucoup de trucs qui sont liés à nos blessures intérieures où on va manger compulsivement comme on fumerait un joint ou comme on prendrait de l'alcool en fait et donc ça tu as beau avoir mangé des bonnes tomates si tu n'as pas la joie de vivre qui va avec les tomates nous on vit des niveaux de stress à cause de notre lobe frontal et de désinformation et de tout ce qu'on vit en fait si on n'a pas une capacité de gérer ça psychiquement très souvent en fait on va avoir envie de se remplir pour essayer d'oublier nos pensées et ça c'est pas parce que tu as mangé très équilibré que tu vas être moins attiré par un bon cornet de frites tu vois bien lourd bien gras des chips tu manges un gros bout de pain du fromage tu manges ça tu as l'impression d'avoir mangé une brique et ça va développer des endorphines dans ton cerveau qui fait que c'est comme si tu avais pris de la morphine en fait donc tu t'anesthésie en faisant ça et ça c'est pas ta tomate qui va t'anesthésier donc ça c'est important aussi de le préciser en fait c'est pas parce que c'est bon pour la santé que forcément ça va te rassasier plus qu'un truc qui est mauvais pour sa santé mais qui te cale quoi merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitiers rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifiée qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les pois les fèves les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment voilà tailler bouturer multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel ou en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatif avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur tipi où vous aurez en contrepartie des ebooks des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivi merci à tous merci à tous merci à tous